Oui, bonjour. J'ai lu dans Mediapart que la commission des lois du Sénat avait réécrit l'article 24, en le modifiant, mais en réintroduisant des éléments qui étaient censés avoir été supprimés. Donc décidément, ils ont vraiment du mal à lâcher cette affaire qui concerne le fait de la possibilité de filmer les flics, y compris de filmer les flics quand ils produisent des exactions. Et donc effectivement, ça interroge sur le type de démocratie qu'on nous construit, le type de société plus largement. Il marche ? Oui, j'ai dû l'éteindre. Oui, oui, en fait, initialement, vous vous souvenez, quand il y a eu les premières mobilisations au mois de novembre, le gouvernement dit « Attendez, on va réécrire l'article 24 ». Le Sénat a dit « Mais attendez, nous, on est souverains, on va voir ce qu'on va faire ». Et effectivement, on est revenu sur le texte quasi-initial, où, effectivement, ça va être difficile de filmer les policiers. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'on veut cacher ? Pourquoi ne pas filmer sur la voie publique ? Parce que nous, on peut être filmé sur la voie publique. Et c'est ce que je dis, que la loi Sécurité globale, elle prévoit que demain, par les caméras piétons, vous serez filmé. Arrêt de Rhone, vous serez filmé. Pourquoi les policiers ne veulent pas être filmés ? C'est ça, la question. C'est réellement... Nous, on veut une police républicaine, démocratique, humaniste, qui respecte, effectivement, les droits des gens. C'est la question qu'on doit se poser. Mais à mon avis, c'est que les policiers ont envie de cacher des choses. Et moi, je les connais, ces choses qu'elles veulent cacher. Hier, j'ai été appelé par un jeune que je défends régulièrement sur Avignon. Jeudi soir, il s'est fait tabasser par les flics. Et il me dit, qu'est-ce que je fais ? J'ai dit, déjà, tu vas te faire un certificat médical. Parce qu'il a réussi à partir. Il a réussi à partir grâce à l'intervention d'autres jeunes. Ça se passe au quartier La Rocade à Avignon. Donc il y a certains jeunes qui violent le couvre-feu, qui restent dehors, parce qu'elle est dans un quartier ou dans des appartements qui sont parfois pas très grands. Les jeunes, ils sortent, ils se mettent en bas de la tour et ils discutent. Ils discutent. Ils violent le couvre-feu, effectivement. Mais c'est respiré. J'allais dire, c'est démocratique. Et il se fait tabasser, ce gars-là. Et donc il me dit, mais qu'est-ce que je dois faire ? Il me dit, il y a des caméras de vidéosurveillance. Mais je dis, mais de toute façon, même s'il y a des caméras de vidéosurveillance, les policiers vont écrire ce qu'ils veulent dans les PV. Et ils vont nous dire que la caméra ne fonctionnait pas. Dans les procédures, souvent, quand c'est utile que les caméras de la ville soient utilisées, on me dit, ah ben, elle fonctionnait pas, la caméra. Ils ont la main sur ça. Nous, démocratiquement, on n'a pas la main sur ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle démocratique sur les images. Si demain, on pouvait avoir un contrôle démocratique sur les images de la ville, avec, j'allais dire, un comité de citoyens, on va dire, ben voilà, ces images-là, elles montrent une violence d'un citoyen envers un autre. Il faut transmettre au procureur. Mais elles montrent aussi des violences de policiers envers un citoyen. Il faut transmettre au procureur et qu'il y ait des poursuites. Mais il y a une volonté de protéger les policiers. Alors, ils s'expliquent pas parce qu'ils doivent être exemplaires. Parce qu'ils ont le pouvoir, j'allais dire, effectivement, ils exercent ce qu'on appelle la violence légitime. Je considère pas qu'elle soit légitime du tout. La violence légitime au nom de l'État. Au nom de l'État, parce qu'il y a un contrat social et on a tous donné notre droit à commettre des violences, à nous venger de manière privée. On donne ça à l'État en disant, ben non, on va se venger. C'est l'État qui... L'État est de la justice. Donc, la police et la justice. Donc, qu'est-ce que les policiers ont à cacher ? Mais on le sait, on le sait très bien. Et c'est la problématique de la France. On l'a vu dans le cas Chouviat. Ce livreur qui s'est fait tuer. Où les PV des policiers ne disent pas ça au départ. Ils disent, ben c'est un contrôle de police qui s'est mal passé. Il a fait une crise cardiaque, le pauvre. Après, on a compris quand même comment on lui a cassé le larynx. Il a fait la crise cardiaque après. Mais on a le cas de Zéclair, Michel Zéclair. Heureusement qu'il avait une vidéo à l'entrée du studio où il était. Parce qu'il serait aujourd'hui en prison. Et on en voit tout le temps des histoires comme ça. Où des mecs se font contrôler, ils se font tabasser. On les voit en garde à vue, ensanglantés. On dit, non mais... On a utilisé la force stricte... C'est écrit comme ça dans les PV. On a utilisé la force strictement nécessaire pour maîtriser le forçonné. Ça, c'est la phrase que tous les policiers nous écrivent. La force strictement nécessaire. Alors voilà, on lui a défoncé la gueule. Mais on ne peut pas écrire ça. La force strictement nécessaire. Et c'était proportionné parce que franchement, il était violent le mec. Donc on nous écrit ça. Et ça passe. Les magistrats valident. Tout le monde valide. Et cette histoire de Zecler et les autres où il y a eu des images, ça nous montre que c'est important de contrôler les forces de police par le biais de l'image et par d'autres biais démocratiques. C'est-à-dire, c'est pas possible qu'il y ait l'IGPN, donc l'Inspection Générale de la Police Nationale, qu'il ne soit pas... Il y a quelqu'un qui veut le micro. ...qu'il ne soit pas contrôlé démocratiquement. Quelques questions ? Justement, par rapport à ce Michel Zecler, avec cette loi telle qu'elle est passée maintenant, si elle passe cette loi, est-ce qu'il pourra produire les images qu'il a produites ? Est-ce qu'elle sera encore quelque part légale ou possible ? Alors, la particularité dans le cas de Michel Zecler, c'est que ça se passe chez lui, entre guillemets. C'est chez lui, c'est pas sur la voie publique. Mais de toute façon, ce que veulent en tout cas les policiers, c'est qu'ils veulent que ça passe entre les mains du procureur, ou en tout cas entre les mains de leurs collègues de la police, et qu'ils décident si ou non ils les produisent. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que si tu es victime d'une agression de la part de la police, tu as le droit de filmer. Vous avez le droit, monsieur, de filmer. Mais vous n'avez pas le droit de les produire sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Mais vous pouvez les transmettre. Je te fais le débuter en marche. Vous pouvez les transmettre au procureur, monsieur. Vous avez le droit. Vous avez le droit de filmer et de transmettre au procureur, mais vous n'en avez pas le droit de communiquer. Mais c'est par le biais des médias que cette histoire Zecler, elle a été connue, et qu'on ouvre une enquête derrière. Tu remarqueras que c'est que quand c'est connu du public qu'on ouvre des enquêtes. Si c'est pas connu du public, il n'y a même pas d'enquête qui est ouverte. On essaye d'enterrer le truc. Des avocats ont beau faire le travail et aller écrire régulièrement au procureur pour que ça bouge, ça ne bouge pas. On te dit, mais maître, on a d'autres chats à fouetter. Votre histoire de mec qui, soi-disant, s'est reçu des coups, c'est peut-être pas vrai. Peut-être qu'il s'est tapé lui-même. Ah, attends, c'est mieux que tu prennes le micro. Tu peux nous dire, alors, il y a eu la manif d'Avignon, à Avignon, il y a eu une manif de la zone, et, en fait, il y a eu des vacueux qui sont arrivés dans la manif, qui ont commencé à défoncer la personne qui avait le porte-voix. Et après, ils ont décidé, ils ont pris un des gilets jaunes qui était un peu connu sur Avignon, ils se le sont bien gardé, et ils ont dit, le prochain, c'est toi. Et j'étais dans la manif, et j'étais avec ces personnes-là. Et à la fin de la manif, en fait, il s'est aperçu qu'ils encadraient la manif. Donc, lui est sorti de la manif pour ne pas mettre les autres manifestants en danger. La personne visée par les vacueux. Et il s'est fait courser par les vacueux. Moi, j'ai couru derrière, donc je sais ce qui s'est passé. On l'a retrouvé par terre, on sent, tenu par un bras où il était déjà blessé, enfin, tout va bien, les vacueux. Et est-ce que tu peux nous dire à quoi il a été condamné pour avoir été massacré par la police nationale ? Lequel ? Roland ? Non, l'autre, Daniel. Daniel ? Ah, mais Daniel, il y avait des vidéos, et ils n'ont même pas tenu compte à la cour d'appel de Nîmes. Ils l'ont condamné à du sursis et à une amende. Six mois avec sursis, une amende ? Quasier vierge, c'est pas un voyou. Je crois qu'ils ont augmenté, on en a 2000 euros d'amende. Mais c'est pour dire, je l'ai assisté à la cour d'appel de Nîmes. On est face à trois magistrates. On leur dit, on a une vidéo, on vous la transmise, la vidéo. Ah non, on ne l'a pas vue, on ne l'a pas vue. Si, vous avez une clé USB dans votre dossier, regardez, ah oui, oui, il y a une clé USB. Mais j'ai apporté mon ordinateur, si vous voulez regarder la vidéo. Tu leur montres la vidéo. Ah ben, on regardera plus tard. Alors, on regardera plus tard. Et de toute façon, on regardera durant le délibéré. En fait, elles n'ont même pas voulu regarder. Même quand j'ai ouvert l'ordi pour leur montrer, elles n'ont pas voulu voir. Mais c'est pour dire que c'est des dossiers... Même quand on a des vidéos, on est face à une justice, en tout cas nous, la justice qu'on connaît, la justice du quotidien, qui croise sur parole les policiers. Et en fait, si. Mais qui soutient aussi les policiers. Elle ne veut pas soutenir le peuple. Parce que si on ne soutient pas les policiers, demain, ils ne bosseront plus. Donc, il faut les soutenir un petit peu, quand même. Et je viens... Hier, j'ai demandé à mon jeune, là, qui s'est fait tabasser par les flics, d'aller dans un autre hôpital que l'hôpital de la ville où il était. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, il vaut mieux faire semblant d'avoir été agressé par des citoyens lambda, par des gens de la rue, que par des policiers. Il me dit, est-ce que je leur dis que c'est des policiers qui m'ont tapé ? Je lui dis, non, surtout pas. Surtout pas. Fais un certificat, parce que les jours d'ITT qui sont importants, c'est-à-dire l'incapacité totale de travail, qui est importante sur le plan pénal, si vous êtes face à des policiers, il vous a défoncé, vous avez normalement 15 jours d'ITT, on va vous mettre un jour d'ITT. Il n'y a pas forcément de règle, les JPN peuvent intervenir directement, mais c'est que sur le plan pénal, ça change, c'est-à-dire qu'au-delà de 8 jours, c'est une certaine peine. Et donc, selon les ITT, c'est plus ou moins important. Ça peut relever simplement du tribunal de police s'il n'y a pas d'ITT, c'est le tribunal correctionnel, et s'il y a un certain nombre de jours d'ITT, ça peut aller même jusqu'à la cour d'assises. Mais c'est pour dire, j'ai envoyé mon jeune dans un autre hôpital, et il ne fallait pas qu'il dise que c'était des policiers. C'est pour dire, on est dans un système où tout le monde se tient, même dans le cas de Zéclair, j'allais venir à Michel Zéclair, vous savez combien il a eu de jours d'ITT ? Je ne sais plus combien il a eu 4 ou 5 jours au départ. Plus de 100 jours, plus de 100 jours d'ITT. Parce qu'en fait, ils lui ont arraché un ligament, etc. Sauf que, comme il est allé voir le même médecin légiste que les policiers, les policiers, ils travaillent avec ce médecin-là, donc ils sont obligés d'être plus cool avec les policiers. Par contre, les policiers contre lesquels Mélenchon a dit « La République, c'est mort », vous savez combien il a eu de jours d'ITT ? 7 jours d'ITT. C'est les mêmes médecins. Oui, il a mal aux oreilles encore aujourd'hui, le mec. C'est pour dire que c'est important. Mais la démocratie, elle se joue à tous les niveaux de la procédure. Que ce soit dans la rue quand tu manifestes, que ce soit si tu as des jours d'ITT, que ce soit dans la cellule de garde à vue, que ce soit devant le policier, que ce soit au tribunal. La démocratie, c'est un tout. C'est-à-dire qu'on doit respecter l'état de droit. Les règles sont les mêmes pour tous. Et aujourd'hui, c'est la problématique. Oui, moi j'ai une question. C'est l'indépendance des autorités. C'est-à-dire que quand les policiers font des tabassages et qu'on porte peine contre eux, c'est l'ICPN qui va normalement faire le procès, entre guillemets. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une loi pour rendre indépendant cette police-là ? C'est d'une part. Et seconde, vous le disiez bien tout à l'heure avec les juges, c'est que les juges sont dépendants de ces policiers-là. Est-ce qu'on ne peut pas faire une loi que ces juges-là, procureurs et compagnie, soient complètement indépendants et non, comment je veux dire, afféodés à cette police, à cette loi liberticide ? Est-ce qu'on ne peut pas faire d'autres lois ? Est-ce qu'on ne peut pas avoir un représentant ici dans la région qui pourrait faire une proposition de loi nouvelle concernant cette indépendance ? Alors, je te remercie pour la question parce que sur la question de l'indépendance de l'IGPN, tu as un policier qui s'appelle Alexandre Langlois qui vient d'être révoqué par Darmanin. Et j'allais dire, il peut porter... C'est plus qu'une médaille, c'est plus que 10 légions d'honneur ce qu'il a eu, il a été réévoqué par Darmanin. Vous savez pourquoi il a été réévoqué ? Parce qu'il a fait un tract syndical où il critiquait la hiérarchie. Oui. Voilà, donc, il y a des policiers qui se bougent. Voilà, mais c'est le même syndicat, c'est Vigie. Je veux dire, c'est le seul syndicat, je veux dire, de police qui, à mon sens, représente un peu les citoyens. Donc, ils proposent l'indépendance de l'IGPN et qui est un IGPN citoyen. C'est-à-dire qu'au sein de l'IGPN, il y a des citoyens qui, à moi, à dire, en disant, telle enquête, il faut auditionner telle personne, il faut faire tel acte d'enquête, etc. Je pense que c'est la bonne voie, c'est un IGPN citoyen. C'est pour ça que je parlais de démocratie. C'est-à-dire qu'il faut que la démocratie, elle soit à tous les étages. Et le contrôle citoyen, populaire, ou populaire plutôt, le contrôle populaire, il doit être partout. Et au sein de l'IGPN, et ailleurs. Alors, je viens sur les tribunaux. Alors, tu sais, on est en train d'enlever le peuple des tribunaux. Tu sais, en cours d'assises, tu as les jurés populaires. Bientôt, on va aller à la fin des jurés populaires. C'est quasi... Oui, oui. Il ne faut plus de jurés populaires en cours d'assises. Maintenant, on va faire des tribunaux criminels. D'ailleurs, en fait, c'est un retour en arrière. Mais c'est pour dire, déjà, les citoyens, on les enlève des tribunaux. Pour l'indépendance de la justice, la vraie question, c'est l'indépendance du procureur. Or, le procureur, il n'est pas indépendant. Et on est l'un des seuls pays en Europe à avoir ce système-là où le procureur n'est pas indépendant. Le procureur est lié au ministère de la justice. Il n'est pas indépendant. Les juges du siège, le magistrat qui juge, lui, juridiquement, il est indépendant. Et il est inamovible. Il y a certaines règles, mais le juge du siège, lui, est indépendant. Mais la réalité, c'est qu'il a beau être indépendant, il est soumis aussi à la pression médiatique, à la pression policière, à la pression d'en haut, etc. Ce que vous voulez. Je prends un autre cas, par exemple, les tribunaux administratifs. Eux, ils sont totalement liés à l'État. Aujourd'hui, quand vous saisissez le tribunal administratif contre des arrêtés, contre les décrets de l'État, donc vous saisissez, pas le tribunal administratif, mais le Conseil d'État, il rend des décisions favorables au gouvernement. Et pas... Alors que, normalement, il y a une certaine indépendance, il devrait rendre des décisions qui sont parfois défavorables parce que l'État prend de mauvaises décisions. Mais non, il rend des décisions favorables. Alors la question du procureur, c'est... Ça fait des années qu'on dit qu'il faudrait que le procureur soit indépendant. Il n'est toujours pas indépendant. Macron s'y était engagé pendant la campagne, mais vous allez me dire, c'est la campagne électorale. On promet tout et on ne fait rien. Il avait promis aussi la République irréprochable, mais quand tu regardes le nombre de mille ans d'examens dans son gouvernement, tu te dis, oui, voilà. Surtout quand tu vois que c'est le ministre de l'Intérieur qui est aussi poursuivi pour des faits graves comme ils le sont. Alors, peu importe ce qu'il a fait, il a reconnu quand même qu'il a demandé des faveurs contre un appartement. Ça, je trouve ça inadmissible, mais bon, après, à Paris et ailleurs, ils décident ce qu'ils veulent et ils font ce qu'ils veulent. Mais nous, les petits citoyens, on aimerait bien qu'il y ait un peu plus de démocratie. En tout cas, c'est ce que... Moi, j'essaye de faire à mon petit niveau. Vous avez des questions ? Moi, j'en ai une, mais qui est aussi sous forme de témoignage parce que tu parlais... On a un peu l'impression que ça se passe ailleurs. On a pris des exemples ailleurs. Ici aussi, il se passe pas mal de choses. Et je pense que c'est intéressant de le relier avec ces lois, notamment, et voir comment les choses évoluent localement. Tu parlais tout à l'heure de l'exemple des ITT dans les hôpitaux. On a un exemple, et Michel va mettre l'audio parce qu'on a interviewé une SDF d'Aubena et la présidente de la Croix-Rouge d'Aubena qui fait les maraudes. Et le témoignage que nous avons eu, dont elle va raconter, mais en fait, à la sortie, le SDF qui s'est fait tabasser ici, il est allé à l'hôpital d'Aubena, il a eu deux jours d'ITT. Il va à l'hôpital de Priva, il a eu 50 jours d'ITT. D'accord ? Donc, c'est un exemple concret, local, qui se vit au quotidien, parce que ça, c'est tous les jours sur Aubena en ce moment, ce genre d'histoire. Et voilà, et donc on a vraiment une question de comment on peut agir par rapport à ça. Alors, si Michel me met, c'est bon ? Alors, bonjour Marie, qu'est-ce que c'est être SDF ici à Aubena, de nos jours ? Tout d'abord, bonjour à vous aussi. Merci de m'accueillir et de me permettre de pouvoir témoigner un petit peu de la situation. Alors, moi, j'ai personnellement un ami sur Aubena qui s'est fait verbaliser, qui a pris une contravention de 135 euros pour non-respect du couvre-feu. Donc, il a expliqué à la police qu'il n'avait pas d'abri, qu'il était à la rue, donc il n'avait pas d'endroit où se confiner, mais vu qu'il n'avait pas d'attestation ou quoi que ce soit, et ils lui ont mis l'amende de 135 euros. Et ils ont été assis à la provocation, à chercher la confrontation avec cette personne qui a su garder son sang-fra. Ensuite, il y a eu un autre contrôle, pareil, qui a mal tourné auprès d'un SDF. Et puis là, du coup, ça a tourné à la violence. En fait, il y a eu un échange de coups entre les forces de l'ordre et la personne SDF. La personne SDF, il n'y a pas vraiment de témoin pour la tester, mais lui déclare ne pas avoir porté le premier coup, en fait, et avoir été agressé une première fois, avoir voulu riposter, et à partir de là, s'être fait littéralement passer à tabac. Ils ne sont pas censés passer à tabac la population, même si la personne en question était alcoolisée, aidée à la rue, et ils auraient dû la maîtriser et l'envoyer en cellule de dégrisement ou à l'hôpital pour constater le taux d'alcoolémie. Il n'y a rien de tout ça qui a été fait. Et ils l'ont laissé blessé sur place, en fait. Il a dû se rendre de lui-même aux urgences. Alors, la Croix-Rouge est une grande famille puisqu'on a le niveau national, la Croix-Rouge nationale qui gère toute la France. Et ensuite, elle est décortiquée en régions. Donc, c'est nos hauts chefs. Donc, il y a la, nous, ces régions Rhône-Alpes-Bauvergne. Donc, nous, sur le département de l'Ardèche, notre maison mère est à Guille-Rengrange. Et puis, il y a des unités locales comme Val-Sourbena. Les SDF, ils sont descendus dans la zone. Alors, est-ce qu'ils sont descendus spontanément ou est-ce qu'on les a aidés ? Comment ça se passe, ça ? Pas simple. Ils ont été quand même pas mal chassés. Moi, j'ai trouvé par la police, il faut le reconnaître. Ils ont été à chaque fois un peu délogés devant les boutiques. Alors après, est-ce que ça gênait les commerçants ? Est-ce que ça gênait la municipalité ? Ça, on n'est pas sûr de le savoir. Mais ils ont été chassés, donc ils sont allés plus vers la zone commerciale. Donc là où il y a toutes les grandes surfaces. Nous, c'est vrai que souvent, on les trouve devant les grands magasins. Donc, je pense que oui, ça a été un peu une volonté de les chasser du centre-ville d'Auvenin. Voilà, on n'est pas là pour juger, on est neutre. on prend toutes les personnes de toute religion, nationalité confondue. On ne regarde pas si la personne, elle est avec ou sans papier. Voilà. Nous, la seule chose qu'on sait, c'est que voilà, nous, notre local, c'est une terre neutre et voilà, un sans-papier qui vient se réfugier chez nous et que la police est devant la porte, la police ne rentrera pas tant que je n'ai pas donné la cour. Non, mais c'est un exemple. Effectivement, il y a de plus en plus de chasse aux gens que les pouvoirs et les politiques considèrent comme nuisibles. Le SDF, le sans-abri, on le considère quand même nuisible. Donc, on le chasse du centre-ville. On les chasse sans raison, parce que c'est n'importe quoi et on fait aussi, je vais dire, je ne sais pas quoi vous dire, j'ai écouté le témoignage et moi, je me dis qu'on casse la gueule à des gens gratuitement, je me dis, dans quel pays on est, on était dans le pays des droits de l'homme, on était, je dis. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression que les valeurs et ce qu'on a toujours défendu, la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, c'est en train de partir. En tout cas, d'être détricoté et il va falloir se battre. Voilà, parce qu'il ne faut pas être négatif. Il y a des gens qui ont envie de vivre dans un pays où on respecte les humains, quels qu'ils soient, quelle que soit l'origine, quelle que soit le sexe, l'orientation sexuelle. et heureusement qu'il y a encore une grande partie de la population qui est comme ça et qui fera en sorte de virer de ce pouvoir ceux qui sont contre les citoyens parce qu'aujourd'hui, la lutte qui est menée, c'est contre les citoyens, c'est contre le peuple. C'est ce que moi, je constate et ça, ça grave. Avec les Gilets jaunes, parce que j'ai soutenu pas mal les Gilets jaunes, on a vu ce qu'était la répression policière. J'ai assisté des dizaines et des dizaines de Gilets jaunes devant les tribunaux. Moi, j'ai halluciné. Alors, par contre, j'ai dit souvent aux Gilets jaunes, vous êtes en train de vivre ce que les jeunes des quartiers vivent. C'est-à-dire se faire taper pour rien, gratuitement, se faire faire des procédures pour outrage, alors que vous avez rien fait. Rébellion, alors que vous avez rien fait. C'est ce que vivent les gamins dans les quartiers depuis très longtemps. Donc, vous aussi, vous êtes pauvres et tous les pauvres reçoivent le même traitement aujourd'hui. C'est ça, c'est ça la réalité de notre pays. Et c'est ce pouvoir, il est en train d'essayer de mettre au pas une grande partie de la population. Et aujourd'hui, il profite effectivement du Covid aussi pour mettre encore plus au pas grâce à la peur. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est relevons collectivement la tête et ces lois, il faut se mobiliser, comme vous le faites, pour pas qu'elles passent. la loi sécurité globale, la loi séparatisme, parce que séparatisme, mais il n'y en a aucun. Si, il y en a un de séparatisme. C'est celui des riches, celui qui sont en haut. Ils sont 1%. Ils sont 1%. Et nous, on est la majorité. On est plus de 98%. Donc, si 1% ou 2% qui sont en haut nous font la guerre, à nous de nous mobiliser. Notre force, c'est le nombre, comme disent certains. Donc, on est plus nombreux qu'eux. Donc, il va falloir se mobiliser, faire en sorte qu'aux prochaines échéances présidentielles, que ces gens-là qui ont eu le pouvoir parce que soutenus par les médias, qu'ils s'en aillent. Qu'ils s'en aillent. Alors, quelle est la solution qu'ils mettent à la place ? Mais on verra. Il y aura des débats, il y aura des discussions. On a encore, je mets bien, entre guillemets, on a encore une démocratie. Même si aujourd'hui, l'État est autoritaire. Et on a la preuve par le fait qu'on laisse les policiers en roue libre et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Une occupation depuis quelques jours. Je crois que ça s'appelle la Comédie de Valence. Je ne connais pas hyper bien par là. D'après l'équipe, hier soir, ils annonçaient qu'on en était à 70 occupations. Ça a commencé par l'Odéon à Paris le 4 mars, je crois. Ça a suivi après avec une autre peut-être le 8 mars. Et puis, brrrr, ça a fait boule de neige. Alors, ça fait plaisir d'entendre ça. Et puis, ça fait plaisir aussi quand on voit le contenu des revendications parce qu'à la fois, il y a effectivement une alerte sur la situation mortifère pour tous les personnels, tous les artistes, etc., qui ne sont pas tous des grandes vedettes avec des super cachets. c'est plein, plein, plein de gens hyper précaires. Ils travaillent dans leurs revendications. Par exemple, ils pensent aussi à la précarité en général, c'est-à-dire pas la leur seulement, mais ils s'attaquent aussi à cette réforme sur le chômage qui nous pend en nez, qui va être absolument dramatique pour plein de gens, notamment ceux qui ont des boulots les plus précaires, les plus instables, les plus hachés, etc. Donc, autant vous dire, vous le savez bien, que là, toute cette année, ça a été la cata encore pire. Voilà, c'est de ça dont je voulais parler. C'est donc nécessaire ces convergences. L'occupation à Valence et à la Fabrique, c'est une salle de la Comédie de Valence où ils ont l'intention de fabriquer justement la résistance nécessaire aux mesures qui leur tombent sur la gueule et qui les empêchent de pouvoir être sur scène aujourd'hui, de pouvoir monter les spectacles, comme ils empêchent la population en général de bouger et tout, même si on est confiné librement sur 10 km, paraît-il, je ne sais pas où, dans les coins. Voilà. Moi, juste pour dire une chose, c'est que le gouvernement, à travers ses lois liberticides, à travers ses décrets, est en train de se fournir les armes dont il considère qu'il a énormément besoin pour la situation qui va arriver, qui est en train d'arriver, qui a déjà commencé par des milliers, des dizaines de milliers de suppressions d'emplois, par des millions de gens qui vont tomber dans la précarité. Et ça, c'est explosif. Ça, c'est incontrôlable, y compris par nous, d'ailleurs, il faut être clair. C'est incontrôlable et face à cela, il a besoin de se fournir des armes qui vont lui permettre d'empêcher que l'on aide ce mouvement à pouvoir aller jusqu'au bout. Moi, je fais, je dis que ça, j'ai fait un petit parallèle avec ce qui s'est passé au Chili il y a déjà quelques années. Quand Pinochet a pris le pouvoir, le matin même de la prise du pouvoir, ils ont arrêté l'ensemble des dirigeants des organisations ouvrières et syndicales dans tout le pays. Et comment ils avaient procédé ? Ils avaient procédé parce qu'avant, Pinochet était ministre de l'intérieur du gouvernement du Chili et donc, il avait pris tous les moyens et ils ont tout arrêté tout d'un coup. Ils ont tout fiché. Et là, on est en train de faire pareil parce que les décrets, entre autres les deux décrets qui sont parus, concernent en particulier l'ensemble des militants syndicaux et les dirigeants pour être fichés pour simple fait d'être un militant syndical même si on ne mène pas d'action. Donc tout ça, ça va rentrer dans les domaines et ça permettra éventuellement de pouvoir empêcher les mouvements d'aller jusqu'au bout. On disait tout à l'heure et au début ça a été dit que ces lois ne concernent l'ensemble du monde et en particulier la loi qui vise à conforter les soi-disant principes républicains de ce gouvernement elles concernent tout le monde. Elles concernent tout le monde dans le sens où l'ensemble des associations sont concernées directes derrière. A l'heure actuelle ça a déjà commencé dans certaines municipalités entre Montpellier il y a eu Dijon il y en a eu d'autres qui demandent à l'ensemble des associations de signer une charte de la laïcité. La laïcité ne s'applique pas aux associations La laïcité s'applique à l'État et uniquement à l'État. Le citoyen il est libre Libre et la loi de 1905 lui assure la liberté de conscience donc la liberté de penser de dire et de faire et ça c'est en train d'être remis complètement en cause et ça c'est en ce sens que ça concerne l'ensemble des citoyens quelles que soient leurs opinions. Moi j'aurais juste un truc à dire c'est que au moment où on se réunit là où on est effectivement un nombre assez décevant au même moment se déroule au vent un événement qui a réuni dans ce que j'ai pu entendre près de 1000 personnes et en fait où on a proportionnellement mille fois plus de police que sur place je pense qu'on a une question collectivement à se poser sur aujourd'hui quelles sont les attentes des gens en général pourquoi tant de personnes sont allées au vent pourquoi aussi peu de personnes viennent ici alors c'est pas uniquement parce qu'il y a HK c'est parce qu'il y a un besoin profond dans la population de retrouver un sens à la vie à la vie sociale à la vie collective et en fait malheureusement les thématiques que nous on défend et qu'on devra à mon avis toujours défendre passent de manière secondaire par rapport aux besoins profonds des gens aujourd'hui qui est simplement de retrouver du lien et à mon avis on est en train de se faire voler un combat par des personnes douteuses qui défendent des idées très douteuses et que c'est à nous aussi de se réapproprier ce combat là et peut-être de faire bouger les lignes des messages principaux qu'on défend pour revenir un peu à ce à quoi aspire la population à savoir un retour à une forme de liberté et voilà moi je crains à l'heure actuelle qu'on se fasse voler une bataille et que les messages qu'on défend sans lesquels aucune société saine ne pourra fonctionner soient gagnés par nos ennemis donc amorçons une réflexion collective sur comment s'accaparer à nouveau les revendications des populations aujourd'hui à savoir le lien social le droit à la fête le droit à la culture tout en tout en restaurant également les fondements parce qu'une société se base sur des fondements sur des lois et voilà là en fait on laisse gagner le terrain à l'extrême droite et on joue le jeu indirectement de l'état qui ne fait que nous diviser et un peu je dirais en hommage aux personnes qui nous entourent notre victoire c'est qu'aujourd'hui il y a plus de forces policières qui surveillent les 150 personnes au mieux que l'on est que les 1000 personnes qui sont au Vence et qui appelaient à midi à retirer les masques symboliquement donc voilà aborçons une discussion donc moi je suis militant ensemble et nous on pense qu'il y a nécessité de s'organiser aujourd'hui dans les manifestations on a changé de période depuis au moins un an depuis le mouvement des retraites il y a une répression qui s'est abattue on en est à 15 ou 16 personnes qui ont été convoquées soit dans les gendarmeries ou les commissariats l'attitude des flics a changé tout à l'heure là je comptais il y avait 6 bagnoles de flics c'est quand même impressionnant c'est à dire ils mettent la pression et ils mettent la pression effectivement comme tu le disais Yann sur les militants et les militantes nous sommes l'objet d'une surveillance renforcée mais aussi d'une répression accrue et on est quelques-uns donc déjà avoir été condamnés ici et donc ça veut dire qu'il faut s'organiser alors évidemment je ne vais pas rentrer dans les détails là maintenant surtout quand on nous écoute je vois qu'on prête l'oreille donc je ne vais pas rentrer dans les détails mais il faut qu'on soit en capacité dans les manifestations d'assurer la protection de tous les militants qui sont surveillés pour rebondir ce que disaient les camarades tout à l'heure à propos de ce qui se passe en ce moment au Vence dont je ne connais pas moi personnellement la teneur ceci dit juste pour raconter une petite histoire quand il y a eu la manifestation dans le cadre de la préparation de la manifestation du 8 mars Journée des droits des femmes il y a eu une entrevue qui s'est déroulée en vidéo mais avec la préfecture dans laquelle on nous a signifié suite à la manifestation qui s'était déroulée ici à Obéna le 27 qu'il n'était pas admissible que l'on fasse des manifestations musicales qu'on ne pouvait pas faire des manifestations musicales qu'il fallait que ce soit des manifestations revendicatives etc. voilà après c'est un collectif unitaire donc tout le monde s'unit avec ses forces pour pouvoir que tout le monde puisse être défendu qu'il soit les jeunes syndicalistes simples manifestants sans étiquette j'en fous mais bon quand même il y avait une base de travail qui avait été fait et à reprendre et à améliorer les jeunes ont